Et bonjour à tous et bienvenue sur l'Agata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et j'espère que vous allez bien. Car aujourd'hui on commence une série sur le jeu Terraria. Donc Terraria c'est un jeu vidéo indépendant qui est sorti maintenant il y a quelques années. Et oui le début du projet a commencé en janvier 2011, ce qui fait quand même pas mal de temps, 9 ans. Donc le jeu a été édité et développé par Relogic ou Relogic je ne sais pas comment on le dit vraiment. Donc pour la version PC et il s'est vu offrir une portabilité pour les versions consoles. Donc que ce soit Xbox, Playstation, Wii U, Nintendo Switch et même en version mobile sous Android et iOS. Donc Terraria c'est un jeu de type bac à sable, survie en 2D qui possède un système de jeu basé sur l'exploration, la construction et l'action. Le jeu propose des graphismes à base de sprites qui rappellent les jeux de 3ème et 4ème génération. Un peu comme les jeux qui sont parus sur Super Nintendo, vous savez les petits sprites en 2D pixelisés. Donc voilà, le jeu commence par la création du personnage et la conception d'un monde généré de manière procédurale dans lequel on va devoir évoluer tout en essayant de survivre. Donc pour l'univers, le jeu se place un peu dans un univers on va dire médiévo-fantastique. Donc il y a un petit côté médiéval je trouve pour ma part. Et pour le côté fantastique c'est plus par rapport aux boss, surtout certains qui sont bien dégueulasses. Mais on verra ça bien sûr par la suite. J'y ai joué aussi il y a très très longtemps, ce n'est pas que je n'ai pas accroché mais j'y jouais juste comme ça de temps en temps. Donc il faut vraiment que je me mette dedans, que je rapprenne les bases. Donc je perds vraiment 2-0. Et par contre ne comptez pas trop sur moi pour tout ce qui est construction et décoration. J'essaierai de faire un effort quand même mais ne vous attendez pas à des projets de ouf. Donc sans plus tarder, on passe à la suite. Et on commence bien évidemment par créer son joueur. Donc pour cela on a un panel assez étoffé. Donc que ce soit pour les cheveux, les yeux, la peau, les habits, le sexe. On a aussi le choix de la difficulté qui nous permet de choisir si on perd de l'argent, si on perd de l'argent ou des objets. Ou si la mort est irréversible. On a aussi un bouton aléatoire nous permettant de créer des personnages aléatoires. Chaque onglet nous permet de sélectionner un élément dans cette catégorie là. D'en changer la couleur, la saturation ainsi que la luminosité. Une fois le personnage créé, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton créer afin de pouvoir lui saisir un nom. Donc le Droid Geek. Donc ça prend les accents et les espaces. Donc là le personnage est créé, on retrouve ses points de vie, ses points de mana. La difficulté donc vu que je recommence, je me suis mis en facile. Quand je mourrai, je ne perdrai que de l'argent. Je sais c'est un peu facile mais voilà. Ensuite il suffit de jouer et de créer un monde. Donc là actuellement j'ai deux mondes créés et il y a bien une raison derrière cela. Donc à chaque monde il y a un choix. Plutôt on ne peut pas choisir le biome mais il y a un biome sur deux. Qui est aléatoire. Donc c'est soit le biome de la corruption, soit le biome Crimson. Ou Crimson, un truc comme ça. Donc ils ont à peu près la même fonction. C'est des biomes qui peuvent s'étendre. Donc ils s'étendent d'eux-mêmes de jour en jour. Donc il y en a un qui est violet avec des monstres qui volent. Il y en a un qui est rouge avec moins de monstres qui volent. Mais quand même des belles saloperies. Personnellement moi je vais prendre le Crimson World. Et nous voilà enfin en jeu sur le monde. Donc là on apparaît avec Scott. Scott qui sera notre guide. Donc avec lui on peut avoir des aides. Ou connaître des éléments. Ce que l'on peut crafter. Par exemple si je prends le bloc de terre. Je lui mets là. Il m'indique tout ce que je peux crafter. Donc là on retrouve l'interface du jeu de base. Donc là on retrouve notre barre. Donc c'est là qu'on retrouvera les objets que l'on peut utiliser. J'ai vraiment du mal à parler. Ici on retrouve notre santé. Ici on aura notre mana. Bien sûr la santé et les manas peuvent être augmentés. Donc pour la santé c'est en trouvant des cœurs un peu partout dans le monde. Et les manas c'est en récoltant des étoiles filantes qui tombent la nuit. Donc là on a un petit slam qui vient nous embêter. C'est vrai que je ne fais pas trop de dégâts au début. Il va vite falloir que je me fasse une épée en bois histoire de faire un peu plus de dégâts. Allez hop. Ah décidément. Il a shooté le lapin. Je crois que c'est un lapin il a shooté le lapin. Non pas le lapin. Pas monsieur Lapinou. Hop là. Donc bien sûr là on retrouve la carte que l'on peut mettre en grand, que l'on peut mettre en transparent ou en caché. Et comme au début de chaque monde sur ce genre de jeu, on commence par niquer l'écologie en récupérant des arbres. Histoire de se faire une première cabane pour notre ami Scott et moi. Donc pour ça on prend la hache et on pète tous les arbres qu'on voit. Et lui il en demande. Hop là. On a un petit monsieur lapinou sur la gauche. Allez on va péter tous ces arbres. Je pense que pour cette première vidéo mon but ça sera vraiment de construire une petite maison. Histoire que l'on puisse s'abriter. Bien sûr je n'ai pas expliqué que le jeu est jouable en solo ou en multijoueur. Donc on peut faire de la coop. Donc pourquoi pas à l'avenir s'organiser une petite coop entre nous sur Terraria. Ça pourrait être très sympa. Mais en attendant je vais déjà commencer ce monde-ci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve après un petit moment d'exploration. Donc je n'ai pas fait grand chose. J'ai juste été visiter un peu la caverne. C'est parti. Donc j'ai récupéré pas mal de minerais. Donc on peut voir que j'ai 11 minerais de tungstène. 59 minerais de fer. Je vais faire 95 minerais de tungstène. Et aussi de mort. Bien sûr, j'ai récupérer les 2 pierres. Bien sûr, j'ai récupéré les 2 pierres tombales car je veux me faire une sorte de pièce où je vais pouvoir entreposer toutes mes tombes. A chaque fois que je m'aurai, j'aurai récupérer ma tombe et je la mettrai dans cette pièce. Donc en plus, je me suis fait un feu de camp que je peux allumer et éteindre. Donc ça me permet d'avoir un petit boost de régène au niveau de ma santé et un établi. Enfin, ouais, c'est ça, un établi. Donc l'établi me permet d'augmenter ma possibilité de craft. Donc là, vous voyez, ça, c'est ma possibilité de craft sans établi. Et si je vais sur l'établi, ma possibilité augmente grandement. Donc là, je vais commencer aussi à concevoir ma petite maison partielle. C'est vraiment juste le temps de m'abriter moi et Scott, le temps que l'on débute. Et je vous retrouve juste après une fois que cette petite maison est construite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on se retrouve après pas mal de difficultés afin de construire cette petite maison. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas doué. Et encore là, j'ai fait vraiment avec les matériaux de base que j'avais. Je n'ai pas de quoi faire des vides. Donc c'est un peu sombre. Je l'améliorerai un peu par la suite. Mais j'essaierai de me référer à des images sur internet de bâtiments qui pourraient être vraiment pas mal ou que je pourrais apporter ma touche personnelle. Donc là, pour cet épisode, je pense que ça va être tout. Donc on a découvert un peu l'univers de Terraria. On a fait la première maison. Donc en plus, on a l'établi le four et on a quelques minerais de base. Ça, par contre, un peu. Donc on a 17 lingots de fer, 31 d'étain et 4 de tungstène. C'est quelques petites potions. Il nous reste encore deux petits minerais à droite à gauche. Mais bon, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.